Ces grands rendez-vous mondiaux, on en attend qu'ils fassent progresser un certain nombre d'idées vers des objectifs essentiels à travers le monde, et là l'objectif du développement durable. On espère que progressivement, cet objectif va être connu comme étant un des grands enjeux, qu'il y aura un jour une organisation internationale, mondiale, pour veiller au respect des objectifs du développement durable. Voilà pourquoi nous serons présents à Rio pour débattre. Mon message sera de dire qu'en France, les collectivités territoriales, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, ont des efforts de coopération à l'international, entre le Nord et le Sud, mais aussi à travers l'ensemble des pays du monde. Et que cet objectif de coopération, c'est de dire « aidons-nous » pour essayer justement de progresser dans le sens du développement durable. Il y a une forme de diplomatie des villes qui s'est mise en œuvre progressivement dans les dernières années, et je pense que c'est un atout considérable pour les échanges d'expériences, pour mieux se connaître, mais pour travailler ensemble. Au-delà des grands discours, au-delà des grands objectifs, la vie, elle est faite de la réalité quotidienne. Elle est faite de ce qui se passe dans nos territoires, dans nos villes. Si vous voulez faire des efforts d'amélioration en matière de logement, en matière d'aménagement de l'espace, en matière de maîtrise de la circulation automobile, par exemple, en matière d'économie d'énergie, c'est d'abord à travers les villes que les choses se passent concrètement, dans le quotidien, dans les décisions que prennent les élus, les responsables, mais aussi dans la manière dont nos concitoyens vivent dans leur ville. Et je pense que ce siècle que nous commençons va être le siècle de la pratique urbaine, le siècle de la manière de vivre autrement ensemble dans les villes, avec un souci toujours d'économie, de partage, de ce que sera l'avenir en fonction de ce que l'on fait aujourd'hui. Et voilà pourquoi Rio est un point, je crois, un vrai tournant au début de ce siècle pour nous engager dans des dispositifs encore plus forts, encore plus exigeants, mais partagés par tout le monde.